Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder la mise en œuvre de la réalisation de ce visuel, un personnage ici de Fantasy, qui a une composition de matériaux différents, du tissu, du métal, du bois, et de la matière aussi maillée pour le corps, et que l'on va pouvoir mettre en œuvre ici, avec le shader standard de Arnold, que l'on va pouvoir paramétrer pour représenter ces différents matériaux. On va bien sûr s'appuyer sur les possibilités des lumières dans Arnold, qui vont pouvoir donner la prédominance ou appuyer tel ou tel phénomène lumineux, comme par exemple les spéculaires. On va voir qu'on peut utiliser des lumières pour accentuer des spéculaires, les faire ressortir et les faire, dans l'image, contraster, comme on le voit ici dans le résultat d'Arnold's Underview, contraster fortement avec le tissu rouge du personnage. Dans notre scène, on est venu mettre en place notre personnage de modélisation. On a utilisé, après avoir réalisé des textures dans Substance Painter, des différents canaux que l'on avait besoin, et on est venu les connecter. Si on prend un exemple, l'exemple du matériau tissu, qu'on avait vu un peu la fois précédente, donc dans le précédent tutoriel, le matériau du tissu ici, on va le regarder dans l'hypershade, on est venu bien entendu le compléter des possibilités que présente Maya, en complément des possibilités que présentait Substance Painter pour la réalisation des différents canaux. L'idée, bien entendu, c'est de combiner les atouts des différents logiciels pour obtenir le résultat que l'on recherche. Ici, l'idée, c'était de venir préparer des textures dans Substance Painter, des textures d'Albedo ou Diffuse Color, de Spéculaire, de Réflexion, de Rognes, pour pouvoir ensuite les connecter aux matériaux, comme on le voit ici dans la construction nodale, de pouvoir les connecter sur le matériau standard qu'on appelait ici à l'étissue, le matériau standard de Arnold. Donc on a quelques canaux qui sont pris dans le canal Color, le canal Rognes, ici du Diffuse, le canal Color, Weight, Rognes, ici des Spéculaires, ici qui sont donc prises par des canaux, qui sont donc des canaux de texture soit direct, comme par exemple le canal de réflexion Color, ici, mais aussi qui peuvent être plus, je dirais, entre guillemets compliqués en termes de construction, avec notamment en intermédiaire un des nouveaux nodes de l'hyperchicte de Maya, qui est le Color Correct, qui est vraiment très intéressant, et qui permet de corriger l'image, la texture que l'on veut implémenter dans le canal, avec les paramètres classiques du Color Correct, U Shift, Saturation, Value, Color Gain, Color Offset, et sur l'alpha, puisque des fois on en a besoin pour l'alpha, quand on a affaire à des valeurs comme le Rognes, qui sont des valeurs de niveau de gris, et bien à ce moment-là, on va, alors ce n'est pas le Rognes ici qu'on a utilisé, c'est le Rognes ici du KS, donc du spéculaire, et bien on a le Color Correct, ici, sur lequel on va travailler au niveau de, par exemple, l'alpha gain, donc c'est l'alpha correct que l'on corrige, ici, et on va venir donc sur l'alpha gain, ici, pour corriger donc la force, la correction donc en termes de force du Rognes, ici, sur donc le tissu, dans la partie de la gestion des spéculaires. Ok, donc il est important aussi de pouvoir utiliser donc les différents nodes qui sont à notre disposition dans Maya pour venir compléter le travail que l'on aura fait dans Substance Minter, par exemple, dans un logiciel de création donc de textures en 3D, ce qui est intéressant avec Substance Minter, on en voit le résultat et on peut l'apprécier, même si on a des changements, comme on le disait la dernière fois, entre ce que l'on obtient dans Substance Minter et le résultat qu'on obtiendra au final dans un moteur de rendu comme Arnold, on a déjà une idée intéressante donc du résultat, ici. Alors, si on veut le matériel viewer, je suis en train de regarder, c'est le Arnold qu'il faut, bien entendu, si on veut donc voir le résultat, ici. Donc, on va pouvoir, donc encore une fois, utiliser ces nodes utilitaires. Alors, en général, on utilise 3, 4 nodes de manière assez courante, comme le Color Correct, le Multiply Divide, aussi. Alors, le Multiply Divide est assez intéressant parce qu'il permet de combiner, donc, deux textures. Ça veut dire qu'on va pouvoir combiner, par exemple, imaginons ici que l'on a, donc, dans le canal Diffuse, ici, au quai du tissu, on a, donc, la couleur directe, donc le WarDiffuse.tga, ici. Mais imaginons qu'on veuille un peu le salir, ce tissu-là. Alors, on peut, bien sûr, le faire dans Substance Minter, en venant peindre, donc, ou projeter, donc, de la salissure, bien entendu, et on sauvegardera, donc, l'ensemble des différents layers peints, comme le canal Color, et on pourra venir, donc, le connecter directement. Bien sûr, bien entendu, ce travail-là, on le faisait sous Photoshop avant, et on peut continuer à le faire. Mais aussi, on peut faire des tests dans Maya et venir éventuellement, donc, prendre une texture, donc, Noise, ici, placement de texture, Noise, voilà, et venir, donc, ici, le mettre au même niveau, OK, et s'amuser, donc, à ce moment-là, au lieu d'avoir une entrée directe sur le color correct, de pouvoir, donc, en temps utilitaire, donc, mettre un Multiply Divide. Donc, ici, je tabule, voilà, j'obtiens le Multiply Divide, et le Multiply Divide, ici, alors, je vais zoomer un peu, hop, voilà, et on a, donc, le Out Color, ici, on va connecter, donc, un Input 1, le Out Color, un Input 2, et l'Output, au Color, ici, voilà. Et donc, ça va nous permettre de mettre une couche de Noise, ici, en Multiply Divide, ça veut dire, là, on est en Multiply, par défaut, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, on va poser, donc, avec l'effet Multiply, poser, donc, de l'assombrissement du noir, ou du niveau de gris, sur la texture tissu, sur le WarDiffuse.tga, ici, et le blanc sera pas visible avec le Multiply. Pourquoi ? Parce que, en fait, on fait une vraie multiplication, ça veut dire que, si on a une couleur rouge, et on la multiplie, donc, par 1, le blanc, et bien, on obtient toujours du rouge, si on la multiplie par du noir, la couleur opposée dans le Noise, et bien, c'est du 0, 0 fois le rouge, qui vaut une certaine valeur, et bien, ça donnera 0, et donc, on aura du noir. Bien entendu, l'objectif, c'est pas de mettre du noir complet, peut-être, éventuellement, donc, on peut régler, bien sûr, ça dans le color balance du Noise, ici, en venant, dans le color gain, mettre une valeur, alors, le blanc, oui, mais le noir, un peu moins noir, ici, et donc, du coup, on va éviter, donc, les tâches vraiment sombres, ici, reste à régler, donc, la fréquence, ici, le ratio, le type de Noise, le Perlin Noise, ici, pour obtenir, donc, on le regarde ici, donc, des traces, on le voit ici, donc, des traces de noir, qui apparaissent, ici, donc, sur la capuche, on voit du tissu, voilà, ici, que l'on peut, donc, venir régler, alors, si je commence, si je réduis, donc, j'augmente un peu, voilà, et on voit apparaître, donc, là, voilà, vraiment des tâches supplémentaires, on voit pourtant, ces tâches sont relativement sombres, pourtant, le Color Offset, ici, est plutôt clair, ici, on peut encore l'éclaircir, un peu, voilà, donc, ça peut donner des effets de salissure, que l'on rajoute ici, qui vont venir couvrir, alors, tout dépend, après, le réglage que l'on aura mis, donc, couvrir les effets de brillance, et donc, tout dépend, bien entendu, ce que l'on aura mis, dans le tissu, ici, en termes de force, donc, du Weight Diffuse, de la liste standard, donc, on a mis un 0,7, ici, par rapport, donc, à la force que l'on aura mis, ici, dans les spéculaires, on voit que les spéculaires sont relativement faibles, on a affaire à un tissu plutôt terne, ici, sali et terne, et donc, la prédominance de l'albedo, ou du color diffuse, ici, ou du diffuse color, pardon, est plus prédominante, si on veut remonter, l'impact des spéculaires, ici, il va falloir venir sur l'alpha gain, sur lequel on a branché, donc, aussi un noise, sur l'alpha gain, ici, connecté, et il faudra remonter, donc, ici, le gain, le color gain, pour éventuellement venir, entre guillemets, contrer, donc, on voit des petits éclats spéculaires qui vont commencer à apparaître, ici, éventuellement, et qui vont venir, donc, contrer, le, la salissure noire que l'on vient de mettre en place, mais ce n'est pas l'objectif, ici, on veut plutôt un tissu terne, donc, je redescends le color gain, ici, donc, on voit que ce travail-là, que l'on peut faire, ici, et la réponse que l'on a, donc, de Arnold, est assez intéressante, ce travail-là, que l'on peut faire, ici, donc, sur un matériau comme le tissu, ici, on voit qu'on obtient une arborescence qui peut paraître relativement complexe, à savoir qu'au final, si on est, on est satisfait de cette solution-là, qui nous apparaît pour le matériau-tissu, eh bien, on pourra baker, donc, un pipeline, de, par exemple, du canal color, pour en obtenir juste une image, donc, on fera ici, donc, le bake, pour baker, donc, la, l'image, de telle manière, donc, de venir, donc, on va convertir, file texture, donc, ici, pour convertir, donc, l'ensemble du pipeline, ici, en une image, donc, en une texture, ce qui évitera alors deux choses, d'abord, d'avoir un pipeline relativement compliqué ici, première chose, et de pouvoir avoir seulement une connexion par une image, ce qui évitera des calculs pendant le temps de rendu, évidemment, ce genre de pipeline qui est très intéressant à mettre en oeuvre, parce que ça permet de faire des tests très précis, eh bien, il nécessite, il augmente le temps de rendu final de l'image, bien entendu, puisque tous les calculs doivent être refaits à chaque fois qu'on relance le rendu. Donc, il est intéressant, à partir du moment où on a, donc, ce que l'on veut, au niveau de ce pipeline, eh bien, de le contracter, de le baker, pour employer un terme, donc, de la 3D, pour le baker, ici, et en faire, donc, une seule image, donc, notamment, le canal color, qui se connecte sur l'AIT-Tissue, est relativement long, maintenant, eh bien, on pourra, donc, le travailler pour, le baker, pour en faire une seule image, avec le menu, donc, convert. Ici, qu'on a vu dans Edit. Voilà. Donc, ici, on va utiliser, pour terminer, les canaux principaux, comme on l'a dit. Je pousse, donc, l'hypershade. Le weight, avec une valeur, donc, de 0,7, pour le canal diffuse, color, dont on a vu le travail ici. On va, imaginer, pouvoir mettre en place, donc, un peu de spéculaire, et, en termes de réflexion, on a une valeur très faible de réflexion ici, à savoir que, en plus, c'est atténué par le phénomène du freinel qu'on a mis en place ici. Le freinel, donc, enclenché, diminue, donc, la réflectance, donc, les réflexions et les spéculaires, des faces, qui sont face à la caméra. on n'a plus qu'une valeur de 0,3, au lieu d'avoir une valeur de 1, donc, il faut multiplier le 0,3 par le weight, donc, on voit qu'on a atténué pas mal, donc, à ce moment-là, donc, le spéculaire, comme la réflexion, des faces qui sont face à la caméra, et c'est celles qui sont sur le bord, qui auront une valeur de 1, et qui prendront le weight de manière plus importante ici. Donc, éventuellement, on peut imaginer remonter le weight ici, juste pour voir l'effet que ça donne. On voit que l'on a, donc, à ce moment-là, des effets, donc, de reflets, ici, du ciel, puisqu'on a un environnement, donc, une image HDR qu'on a mis en place, dans le Dome Light de Arnold, le Sky Dome Light, et bien, on le voit ici en arrière-plan, et bien, on voit ces effets, donc, de brillance, qui ne correspondent plus tout à fait, donc, à la structure du tissu que l'on veut, mais c'est juste pour montrer ici, et si on vient à diminuer, donc, la réflectance, ici, et bien, ces effets-là ont tendance à disparaître et à ne plus être vraiment que sur la frange, donc, sur le bord, sur du, là, ici, de l'arrondi du tissu, ici. A l'inverse, si je mets un, et bien, je pousse, donc, les phases qui sont, ici, du tissu qui sont en face à la caméra, de venir, de se mettre à briller, on le voit ici aussi dans le col, tout ça, ça se met à briller, bien sûr, c'est hors le matériau que l'on voulait, donc, réalisé ici, je remets 0,2, ici, et puis, je vais, 0,1, et je vais réduire le weight, bien entendu, voilà, à 0,1, de la manière d'avoir juste des petits effets de reflet, ici, comme on voit ce qui reste sur le haut, ici, diminuer un peu, même à 0,1, 0,1, ici, ok, voilà, donc, donc, tout ça, bien sûr, c'est un travail un peu millimétrique, des shaders, donc, on a l'habitude ou pas, des shaders un peu de Maya, le Bling, le Lambert, sur lesquels on a des possibilités de variations relativement importantes, ici, on est avec un shader de type EBR, donc, Physically Based, shader ou avec le moteur de rendu rendering pour Arnold, où les valeurs doivent être bougées de manière très, je dirais, douce, faire des petites variations, puisque la moindre variation entraîne, donc, un changement de, effectivement, donc, du visuel du shader, ici, étant donné que, quasiment, normalement, les valeurs doivent varier entre 0 et 1, pour rester, donc, justement, dans une norme, je dirais, physique, alors, pas forcément réaliste, hyper, enfin, réaliste, ou photoréaliste, comme le peut l'être verré, mais physiquement correct, comme l'est, donc, le moteur de rendu Arnold. 1, 2, 1, 2, 2, 3, Sous-titrage FR ?